hello bienvenue chez nous bienvenue chez moi aujourd'hui je vous montre enfin mon appartement il était temps ça fait deux mois je crois qu'on a emménagé et à partir du moment bon là tout n'est pas carré mais à partir du moment où je peux recevoir j'estime que normalement je peux vous présenter l'appartement vous avez compris ou pas bref c'est parti donc on va commencer par l'entrée sachez que petit disclaimer oui nous on est enfin moi je suis d'origine marocaine turc et on marie turc qui est derrière la caméra et du coup on voulait vraiment représenter nos origines et là je vous laisse deviner dans quel univers nous sommes juste au mur non non tu capte où on est juste ce plan je hurle c'est trop beau j'aime trop le délire j'avoue ça je suis pas fan et là tu as quelque chose de me dire non d'accord ça j'avoue j'aime pas trop c'est un porte-manteau vous voyez je crois qu'on l'a acheté à la foire fouille c'est ça ouais ouais la foire fouille donc j'avoue je suis pas très très mais voilà c'est ces mines quand même c'est dans l'environnement ici on va avoir un meuble une banquette nous avons une banquette meubles à chaussures oui ça c'est hyper tendance très sympa ici bon c'était avec c'est un genre de ce qu'on appelle ça genre de coussins il était inclus qui vient de chez amazon ça ça vient de chez la foire fouille et pareil on reste toujours dans l'ambiance bah oui c'est assez des dessins un peu berbère je trouve ça trop stylé alors là attendez est ce que vous êtes prêts faut que je montre un truc il ya une histoire derrière ça aime là je vais te laisser la raconter est la mif bah du coup ça pour l'histoire on va la parcours j'avais vu ça j'étais en route et là sur le côté je vois ça mais genre en fait les gens ils m'ont jeté tu vois j'ai le custom et du coup j'ai fait la même couleur que ici et en fait ça c'est un peu de l'ocre mais je l'avais je l'ai blanchi j'ai fait un mélange j'ai mis de la peinture blanche et du coup ça donne ça c'est magnifique à la base en fait c'est la couleur un peu comme la plainte là je sais pas si vous voyez ouais et du coup bah je l'ai ouvert avec du blanc et du coup je trouve ça beaucoup mieux parce que sinon ça va faire trop sombre en fait vous voyez les petits défauts je trouve ça dérange pas du tout ça fait très très naturel cette lanterne je sais pas d'où elle vient je t'es sûr ok caraja et du coup c'est une fausse bougie à l'intérieur mais regardez le design genre ça se font extrêmement bien le banc le banc il vient de chez amazon il nous a vraiment pas coûté cher mais je conseille pas parce qu'on peut pas être beaucoup de chaussures dedans tu peux en mettre 8 au maximum on continue avec ce magnifique tapis qui vient tout droit de chez alors j'ai un doute est-ce que c'est benuta ou rugvista benita non rugvista je crois de toute façon je vous mets tous les liens en descriptions parce que ça fait longtemps qu'on a acheté ça mais canon j'adore ensuite concernant les plantes donc on a une première ici ça c'est un faux panier on achetait que des fausses plantes en flemme de son occupé on n'a pas tout le matos on n'a pas le temps mais ça fait son paf je trouve ça trop joli deuxième plante de chez amazon ça va être un cactus mais regardez comment ça colle trop bien en fait quand je rentre dans l'entrée c'est très tropical c'est ça pète c'est hyper original et regardez moi ce miroir gigantesque qui vient tout droit de chez ikea j'ai oublié le nom ça commence par un h mais je voulais je vous le mets en description mais regardez par rapport à moi il est gigantesque et moi j'adore parce que ça apporte de la profondeur de la lumière parce qu'ici c'est pas très lumineux donc étant donné que notre appartement est très lumineux la lumière elle vient par là et ça vient réfléchir ici est ce que vous comprenez le délire le lustre hyper joli à la base il devait aller dans notre chambre finalement il est là on dirait un genre de petite agine je trouve qu'il est très moderne très joli très ovale vous allez voir qu'il ya beaucoup d'ovale chez nous et il vient de chez atmosphéra la marque atmosphéra que vous retrouvez chez la foire fouille ok vous avez compris à l'entrée on va avoir alors là c'est ce qu'on appelle la caverne d'ali baba donc un genre de débarras et le voici ça franchement c'est très pratique très sympa le débarras et je trouve que la meilleure chose que j'aime ici c'est ce rangement à chaussures individuel tu vois tes chaussures tes chaussures elles respirent en fait derrière ils mettent des trous du coup tes chaussures elles sont pas enfermés tu vois ça sent pas mauvais et puis ici tac tu viens récupérer ta chaussure et premièrement elles sont à côté de main deuxièmement tu les vois parce que quand c'est des quand c'est rangé tu vas pas aller les chercher et ce qui est bien c'est que c'est à portée de main c'est très facile à récupérer l'un chevauche pas l'autre chaussure enfin je trouve ça absolument génial et splendide tout ça c'est Emra le pauvre qui s'en est occupé mais voilà on voit tout c'est génial de l'autre côté Emra il peut le mettre là non il dérange moins les gars dites nous si vous préférez que je le mette ici ou là non c'est mieux ici moi je trouve ça dérangement c'est pile en fait il est fait pour être riche et genre je te jure de l'autre côté donc en fait ici ça va être vraiment du stock ici on range tout nos cabas d'ailleurs je peux pour y en a ici les fonds dedans on adore des choses dedans donc voilà ça va être stock de papier stock de lessive stock de ménage enfin ici dites vous c'est du stock et c'est les chaussures sympa très sympa maintenant on passe à ma pièce préférée le salon je vous en prie il est c'est pas pour la péter mais mon salon je trouve incroyable du coup je vais faire la présentation de tout ce qu'il y a nous on est en mode minimaliste on veut pas 50 mille trucs donc ne me dites pas en commentaire tu devrais mettre un tableau là tu devrais rajouter moi vous savez quoi mon chez moi c'est un hôtel c'est à dire il y a rien il y a le strict minimum et ça me convient parfaitement voilà on a refait notre appartement à base d'amazon alors je recommande pas genre c'est pas quelque chose de bien cette télé c'était m là qu'il avait acheté à l'époque elle est incroyable je crois qu'ils la produisent plus mais c'est ce qu'on appelle une philips ambilight et en gros attendez c'est pas génial alors tu peux choisir la couleur que tu veux mais on l'a pas intégré genre il est déjà dans dans la télé et du coup en fait même quand tu regardes des trucs et tout tu peux régler les led comme tu veux les lumières se fondent en fonction de l'image bref c'est un réglage c'est de la nouvelle technologie on a on va avoir le meuble tv on me l'a demandé mais demandez h24 asia d'où vient ton meuble tv c'est vrai qu'il est magnifique faut savoir qu'on l'a suspendu enfin j'avoue c'est pas moi c'est plutôt mais du coup voilà le meuble tv il est canon qu'est ce qu'on a mis dedans on a mis des tapis de prière en somme de prière voyez il s'ouvre comme ça genre voilà hyper sympa et même le fait qu'il n'y ait pas de manches je trouve ça mieux parce que ça prend moins l'oeil c'est vraiment simple j'adore ici on va avoir quoi bougie ordinateur ouais câble ici ça va être tout ce qui est voilà c'est le bazar quoi et ici c'est vraiment un range bazar mais c'est bien utile pour le moment mais cette beauté mais parlons-en parlons-en mais l'olivier déjà moi j'adore les oliviers c'est évidemment un faux olivier c'est gros c'est massif normalement olivier donc du coup voilà et je trouve qu'il est très bien fait je vous jure genre ça ça fait pas fake c'est très choquant et on l'a pris chez amazon aussi ensuite on passe à la partie canapé ce canapé qu'est ce qu'il est confortable il vient de chez sofa et literie je vous l'avais déjà présenté je crois il est absolument génial il est confortable il est modulable couleur elle est dingue parce que c'est pas blanc c'est pas beige c'est entre les deux donc du coup tu conserves quand même cette couleur claire et en plus de ça quand par exemple je sais pas il ya un mini cheveux ben en fait tu vas pas le voir mais tu vas pas vraiment le voir en fait genre voilà et il se lave très facilement et ça c'est plutôt c'est quand même ça va ça c'est inclus avec le canapé les coussins tout ça et j'aime trop cette forme voyez ovale ça fait très design en fait ça fait pas canapé simple et du coup c'est très confortable je t'enfonce pas non plus ça va non il est très j'adore mon canapé t'en penses quoi il me l'appelle déjà toi ou pas moi perso honnête moi j'aime trop il est dingue attends je te filme un peu sur la matière moi je kiffe en gros c'est pas du du velours et même tu vois comme tu as dit j'ai fait ce choix parce que pour moi c'était tu vois les poils de barbe ou quoi tu vois des fois tu vas aller voir dans le velours bas le pêche pas et on l'avait acheté à la maison du monde le pouf le fameux marocain en fait là c'est un salon qui était modélisé turc donc le canapé est turc vient de bolsa et négule le tapis également il me semble qu'il vient de turquie du coup voilà le tapis vient de turquie on va en parler après on a également la table à manger donc elle vient de turquie également là moi j'aime bien la table à manger mais j'aurais peut-être préféré que ce soit de la même matière on n'a pas trouvé on a cherché on n'a pas trouvé mais en tout cas c'est très bien déjà un petit rappel de bois donc la table elle vient de pera confort franchement le poids est de qualité et quand tu l'expliquera c'est pas de traces ou quoi c'est arrondi du coup ça vient venir épouser la table ouais ce que je veux dire et du coup j'aime bien le le truc quoi mais j'avoue je pense j'ai un regret enfin on a un regret on aurait préféré je pense prendre une table quand même en ça ça prend trop de place genre la circonférence je crois c'est 120 mais ça prend déjà trop de place tu vois ce que j'ai genre on peut loger à 6 ouais ici on est déjà rentré à 6 facilement mais t'es quand même non ça va ça va ouais ok là je suis énervée là ça va plus là là asia elle est extrêmement énervée ma table basse je réçure plus cette table je te dis waouh elle est design elle est stylée j'adore nan 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 déjà c'était pas la couleur qu'on a vu sur le site et en fait la marque de cette table c'est Sklum S K L U M je déconseille à 100% je vous ai fait plein de conseils là mais je vais être honnête là je suis extrêmement déçue pour la payer 400 euros ok 400 balles elle est extrêmement abîmée du coup j'ai contacté la marque qui va un remboursement ou quelque chose je vous renvoie enfin voilà et c'est pas ils m'ont renvoyé le haut de la table qui est aussi cassé c'est vrai chez moi je l'ai en double ça ok ok mais elle est capable elle est elle est catastrophique je vous déconseille la couleur déjà c'est trop blanche et c'est trop flashy on voulait un truc crème comme notre canapé ça c'est le plus gros bémol de notre salon c'est pas moche mais ça fait une couleur en plus et ça fait trop fouillis j'adore la couleur mais j'aime bien quand c'est simple une base de simple et puis on rajoute des touches de couleur et là c'est trop j'aime pas du tout voilà table basse 0 sur 10 Sklum je ne le conseille pas du tout ils ont des trop belles pièces hein c'est beau et tout hein mais moi même j'ai flashé je suis dégoûtée tu nous as pas parlé de oui alors continuons avec du positif ici on va avoir un lustre qui vient de chez la foire fouille la foire fouille j'ai trouvé que c'est pépite c'est magnifique mais surtout le site dont je vous avais parlé atmosfera la marque atmosfera qu'on vient retrouver en fait chez la foire fouille déjà il est beau ce lustre il est canon et respecte les couleurs du salon et c'est la forme ovale et tout j'adore et vous savez ce qui est drôle je vous jure qu'on fait pas exprès avec M là ce lustre il s'appelle lustre égéant et vous savez égé et j'ai en plutôt je crois que ça dit en français égé esgé est gée la mer égé en turc on dit égé mais je crois en français on dit égé non égé d'accord disons la mer égéenne vous y croyez mon cg u ec eux n j'ai j'ai un doute 10 millions de commentaires mais bref donc vous l'aurez compris et en fait en gros ça vient de la mer égüe voilà disons et et c'est drôle en fait parce que la plupart de nos éléments viennent de tourquis et même le lustre qui vient de la forfouille, on n'a pas calculé. Pour rappel, ça vient de Turquie, ça aussi également, le tapis, ça c'est marocain. Le tapis qui fait, je crois, 3 mètres sur 2, et là, je ne sais plus, mais il est énorme. De toute façon, je vous mets tout en description. Donc, il vient d'un site pareil, où les éléments viennent en général de Turquie, ou je crois d'Iran aussi, et du Maroc. Et donc, en fait, vous voyez, on a vraiment ce mix oriental que j'adore, mais sans faire cheap, vous voyez. Donc, ce tapis, incroyable, il vient de là-bas. Je vous avoue, ça, c'est l'idée d'Emja. Quand il a dit, viens, on prend des motifs bleus, j'ai dit, le bleu, ok, pas de problème. Mais les motifs, je pensais que ça allait trop prendre à l'œil, mais en fait, ça se fait trop bien. C'est trop beau, ah, j'adore. Ici, on va avoir 3 jolis cadres. Vous voyez, on n'a pas beaucoup accroché de cadres, parce que, pourquoi ? Pensez au ménage. Petit conseil, pensez au ménage. Ici, on va avoir du coup, Allah. Ça, je ne sais même pas, c'est quoi, comme ci. Et là, la lettre waouh, qu'on retrouve partout en Turquie. Ça, c'est waouh, waouh, waouh. Je te jure, je ne le voyais pas comme ça. Et un d'appareil, waouh, waouh, waouh. Ah, je crois que c'était une forme, ok. Merci, il est là pour l'explication. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le drapeau Ingush, mais on dirait le drapeau de Ingush. Moi, ça me fait penser à ça. En fait, l'histoire de ces cadres, c'est quoi ? C'est avec Emja, on était à Istanbul, et puis, il y avait un monsieur avec sa femme dans la galerie d'art de la mosquée qui, d'ailleurs, connaît très bien le président et qui nous a offert tout simplement ces cadres. Genre, on a hyper bien sa pâte s'aveille qui nous a invité à boire du thé. Bref, un homme très aimant, très gentil qui nous a offert ça. Et juste pour l'histoire, juste pour marquer ce souvenir, j'ai voulu l'accrocher et je trouvais ça trop mignon. Et les cadres viennent de chez la meuf qui casse l'ambiance de chez Action. Voilà, ça casse tout le romantisme, mais voilà, c'est des cadres très simples que vous retrouvez chez Action. Action à ne pas sous-coter non plus. On va avoir, pareil, je ne suis pas très déco, mais j'ai voulu rajouter cet assortiment que je trouve canon. Ici, ce petit meuble avec trois, disons, récipients viennent de chez... Ah, ça vient de chez Carrefour, je crois. Carrefour, Foirefouille. La Foirefouille aussi. Ça, ça vient de chez La Foirefouille. Ce magnifique vase, il est magnifique. Il vient de chez Carrefour. Ici, on va avoir un ensemble qui rappelle toujours le bois un petit peu, je trouve, du meuble TV, etc. Un jour, un rappel, 99 noms d'Allah. C'est trop mimes. Alors, on n'imposait aucune charge à personne que selon sa capacité. Super. Trop bien. Merci. C'est le moment rappel. Non, mais ça, non. Merci, Emra, pour la ref. C'est trop bien, ce truc. Alors, on en a acheté deux. Et, regardez, donc déjà, c'est ce qu'on appelle une table d'appoint. Je pense que je ne vous apprends rien, mais pour moi, c'est à avoir chez soi. En plus, il est trop beau. Et regardez, il est génial. Pareil, on l'a pris chez Amazon. Genre, tac, tu te poses. Tu vois, en gros, tu peux te poser au fond de ton canapé et boire ton café. Ou bien, tu peux même manger, en fait. Tu vois, tu manges, tu es comme ça. Et ça évite de mettre sur la table basse. En vrai, la table basse, on ne l'utilise pratiquement jamais. C'est plutôt qu'il y a des invités. Mais ça, là, c'est trop beau. Ayant plusieurs coloris. Mais je le trouve trop pratique. Et il y a des petites roulettes. Attendez, je vais te montrer. Il y a des petites roulettes en bas. Ah, je le trouve génial. Hyper design. Bon. C'est ta salle-là. Là, on est dans mon délire. Du coup, vous avez pu voir l'entrée. C'était la même couleur. Donc, c'est de l'ocre que j'ai un peu éclaircie. Moi, je voulais vraiment un délire chaleureux pour un balcon. Tu vois, je ne voulais pas un endroit où tu es dans ton linge. Tu vois, moi, je voulais un endroit où on boit son café, on prend de l'air, on respire. J'aime bien ce genre de délire. Et du coup, dans ma tête, j'étais directement parti sur un mix entre Marrakech et Gaziantep. Du coup, j'ai amené tout ce set. Donc, en Turquie, on appelle ça Cédil. Au Maroc, je crois qu'on appelle ça Cédéry. Du coup, voilà, c'est un lien. Donc, les salons marocains et les salons traditionnels turcs, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, beaucoup. Donc, ça, ça vient de Gaziantep, une ville en Turquie du sud-est. En dessous, j'ai mis des palettes. Donc, j'ai trafiqué ça et je me suis fait un banc. Le tapis, pareil. Donc, il y a tout un ensemble, ça, une petite sacoche comme ça. J'ai mis un petit olivier pour rappeler le sud-est de la Turquie. Je me suis mis une télé, je me suis fait un kiff. Non, mais ça, la télé, c'est ce qui me fait le plus rire, je crois, dans cette pièce. Mais ça nous a bien servi à l'euro. Tu bois ton thé, tu auras ton match d'euro. T'es bien, tu déranges personne, t'es dans ton truc, t'es dans ton délire, t'es dans ton petit coin, t'es dans ton petit concon. Ou même quand il y a des invités, par exemple, je sais que c'est la pièce préférée. Genre, ils viennent, ils s'assoient directement ici, ils boivent un café directement. Ils se sentent à l'aise ici. Donc, moi, je trouve, en vrai, c'est la meilleure pièce. Moi, perso, pour moi, c'est là où on a le plus osé. Et c'est la meilleure pièce. C'est une fleur que tu vois beaucoup au Moyen-Orient, surtout en Turquie, donc région égéenne, etc. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on rajoute cette touche de fleurs. Il faut que ça soit encore plus chaleureux. Donc, quand il fait beau, quand il y a du bon soleil ici, que ça tape à 14 heures, c'est incroyable. Vraiment, même les couleurs du mur, ils changent. Donc là, on filme un peu, il fait un peu tard. Donc, vous voyez, la lanterne, elle ressemble à ça. Elle est vraiment magnifique. Elle est trop jolie. La lampe, elle vient de chez Conforama. Ça, c'est quoi ? Vous l'avez fait avec des restes ? C'est une palette et le plan de travail. Je les ai fixées les deux. Ça, c'est le plan de travail de la cuisine qui est restée. Ils ont fait une table et je crois que ça colle très, très bien. C'est canon. Nous voici désormais dans la cuisine, alias ma deuxième pièce préférée. J'adore notre cuisine. Elle est juste absolument canon. Et comment dire ? Comment dire que tu es turc sans me dire que tu es turc ? C'est une dinguerie. On n'a que du Beko. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Il me semble que c'est la troisième marque qui vend le plus d'électroménagers. Et Beko, c'est une marque turc dont bien entendu qu'on a tout acheté chez Beko. Bon, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Mais c'est très qualitatif. On va commencer par le frigo. Il est incroyable. Je suis fan. Alors ici, du coup, on va pouvoir se servir de l'eau fraîche. Pour l'été, c'est top. Oula, je crois que je ne l'ai pas rangé. Oh, ça va. Normalement, ça va. Je le range bien quand même, le frigo. Il fait, alors les gars, je ne sais pas si vous connaissez un peu les dimensions des frigos. Maintenant, je suis une spécialiste. Mais il fait 70 cm, ce qui est énorme en longueur. Et combien de litres ? 600 et quelques, je crois. Non, un peu moins de 600, je crois. Entre 100 et 10. Oui, 170 ou 600, je crois. Donc, tout m'érangement frigo, pareil, Amazon. On ne va pas se faire un balance ton frigo comme j'ai une fille de 4. Mais du coup, voilà. Mais il y a tout qui l'âge. Regardez, tout ça. C'est la reste, là, le frigo, pour faire les courses. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Ça va. Il y a deux légumes qui se battent en duel. Et il y a des oignons du jardin. Non, j'avoue. En fait, je vous explique l'histoire. La meuf qui est trop juste ici, j'ai... Non, alhamdulillah, je ne vais pas me plaindre quand même. Mais, en fait, avec Elgar, on fait tout le temps les courses. Genre, vraiment, on fait tout le temps les courses. Et là, on s'est obligés, pendant quelques semaines, de se débrouiller avec ce qu'on a. Voilà. On les fera des tours. C'est un défi. C'est un défi, genre... 24 heures sans faire les courses. Compliqué. Déjà, c'était dur. Mais là, ça fait déjà une semaine presque qu'on n'a pas fait des courses et je suis fier de nous. C'est tout ? On a déjà vidé le frigo. J'ai déjà envie de faire les courses. Bref, donc, c'est pas grave. On continue avec... En fait, on a refait la cuisine. J'ai oublié de le noter, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que dalle. OK. Ici, machine lave-linge de chez Beko, qui est incroyable, qui fait 10 kilos. Il y a déjà des trucs dedans, je ne me vois pas le faire. Mais voilà, elle est incroyable, avec plein d'options. Et moi, ce que j'adore, c'est le différer. Alors, j'ai appris ça. C'est-à-dire que tu peux régler l'heure de ta machine. Genre, quand est-ce qu'elle va tourner ? Ah, j'adore la technologie. Ici, on va avoir un meuble en angle, pareil, de chez Amazon. Jiffy. Je crois que ça, j'ai acheté chez Jiffy. Ça, chez Maisons du Monde. Je vous mettrai la référence. Ici, meuble d'angle Amazon. Cet ensemble, alors par contre, et en cuisine, les gars, je vous déconseille le bois. Alors, pas en plan de travail. Je suis ultra satisfaite. Même la crédence, je suis ultra satisfaite. Mais, en fait, bon, déjà, ça règle de fou quand vous cuisinez. Et puis, le bois, ça absorbe tout. Genre, moi, je vous déconseille. Le bois en cuisine, ça, par exemple, ça va, tu fais des éléments secs, mais quand tu laves, ça absorbe. Donc, c'est pas ouf. Ouais, c'est vraiment Jiffy. Je ne me suis pas trompée. Ouais, voilà. Waouh. Il y a beaucoup de choses. Ici, ça va être tout ce qui est matériel de cuisine et théière. Donc, oh, c'est génial ce truc. Il faut que je vous le montre. Ça, vous savez, c'est pour mettre les herbes aromatiques. Vous mettez votre menthe, vous mettez de l'eau derrière et ça concerne ultra bien. Vraiment, ça, c'est... Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, voilà, on a tout ce qui est mixeur, verre doseur. Dis-moi, c'est quoi ça ? Tu m'as cassé la tête à dégouper tout ça. Oui, il faut que... Oui. Alors, comme vous le savez, l'eau, quand elle touche les meubles, elle gonfle. J'ai trouvé une solution chez Amazon, encore une fois. Il y en a à Action aussi. On l'avait complété avec Action et c'est beaucoup moins cher. Oui, prenez chez Action, j'avoue, je suis d'accord. Et en fait, c'est un truc transparent qui est anti-dérapant et ça permet de protéger vos meubles, du coup. Et je trouve que c'est très joli. Enfin, on ne le voit pas du tout. Quand c'est bien coupé, hein, là ? Quand c'est bien coupé. Après, je t'ai fatigué, frère. Tu m'as fait faire 30 meubles. Merci beaucoup. Tous mes couverts, ils viennent de chez Karaja. Donc, c'est une marque turque extrêmement connue. Ici, est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Présente-nous, on ne sait pas. Regarde, c'est trop bien. Là, tu poses tes couverts. Voilà, je suis très contente de mon achat. Et s'il y a de la sauce dans tes couverts, ça va s'égoutter ? Non, ça tient en général, mais au moins, ça tâche pas ta table. J'y crois pas. Oui, j'y crois. J'ai vu ça dans un restaurant gastronomique, j'ai dit, waouh, c'est génial. Tous les couverts de différentes tailles et tout vient de chez Karaja. À part ces couverts que je trouve géniaux. Genre, si vous voulez des bons couteaux. Ça vient de l'Ikea. Ouais, Ikea. Il est, je le trouve vraiment top. On continue. Montre-nous tes couteaux, Karaja. On va avoir un ensemble de couteaux. Donc, tous les couteaux de cuisine. De toute façon, c'est de la bonne marque sur les couverts. Honnêtement, ça, c'est pour le pain. Enfin, c'est extrêmement qualitatif. Ah, mais c'est pas cher, Karaja. Le rapport qualité-prix, il est bien, je trouve. C'est pas... C'est de la... C'est de la moyenne gamme. Ici, donc, je vais avoir tous mes torchons. Je n'ai pas encore trouvé de place. Bon, c'est propre, bien entendu. Donc, c'est ici. Et là, il va y avoir tous les petits sachets. Quand je veux conserver des choses, etc. Aluminium, papier cuisson et du film plastique. Dans le troisième, on va avoir tout ce qui est boîte. Alors, je vous conseille le verre. Parce que si vous prenez des boîtes en plastique, c'est pas bien. Parce que le plastique, ça va venir toucher vos aliments. Et c'est pas très bon. Vous prenez du verre. C'est un peu plus cher, mais c'est mieux. Ici, j'ai rangé tous les opercules. Parce que si on les met dessus, c'est vrai qu'après, il n'y a pas une bonne odeur. Donc, il vaut mieux laisser... Voilà. Assiette à pizza. On en consomme quand même pas mal. Et du coup, je les mets ici parce que je n'ai pas de grande place. On continue avec les verres. À la base, j'avais que ça. Et ça s'est accumulé parce que j'avais besoin de beaucoup de choses. Donc, il y a les verres de thé turcs. Ici, c'est pour faire le riolé à la turque. Ça, je fais comme les darons. Je récupère les pots pour faire mes desserts. Vous savez, c'est la marque Gu. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, j'ai récupéré, je l'ai lavé, je l'ai gardé. Je vous donne un présentoir que ma belle-mère m'a offert. C'est vert. Il vient de chez Ikea. Ils sont incroyables. Je ne sais pas c'est quoi la référence. Je ne sais pas. De toute façon, je vous mets en description. Il est absolument génial. Ces mugs. Alors, canon. Ma belle-sœur qui nous les a offerts. Il y a différents motifs. Ils sont trop, trop beaux. Ils viennent de chez Leclerc, je crois. Elle a été chez Leclerc. Et je les trouve. En fait, ils vont bien avec notre salon. C'est pour ça qu'elle nous les a offerts. Je trouvais ça trop mignon. On va avoir des mugs pareils qui viennent de chez Maisons du Monde. Ils sont absolument magnifiques. Je les trouve vraiment trop beaux. Pensez à leur vaisselle. Elles sont trop belles. On dirait une vendeuse Ikea. Ikea. Attention, moi, j'aime trop Ikea. J'avoue, j'ai trop net. On va avoir des assiettes. Alors ici, je vous explique. Je ne me suis pas énervée. Je n'ai pas tapé le mur. Ici, c'est pour mettre une lumière. En fait, on n'a pas encore eu le temps. Mais là, il faut que je vous mette une baguette lumineuse. Et je vais faire passer par là. Pour l'instant, on avait coupé afin que je puisse récupérer tranquillement les câbles. Mais vous savez, la fatigue. En fait, je me dis, même si on n'a pas totalement fini, je veux quand même vous présenter la maison. Ce n'est pas grave, on fera plus tard. Mais oui, une baguette lumineuse tout au long, ça va être trop beau. Que de la vaisselle Ikea. Genre, ma belle-mère, elle a ça. Et quand j'étais chez elle, en fait, c'est léger. C'est super léger. Hop là, hop là. Attention, attention, calme-toi. Donc tout ça, ça vient de chez Ikea. Et ils ne sont pas chers. Tu as bien le prix. C'est donné, ce n'est pas cher. Et du coup, j'ai tout pris. J'ai pris les petites. J'ai pris les bols. Les assiettes creuses. Et les assiettes longues et plates. Et vraiment, ça, ça nous convient. Genre, je vous jure, là, on est très, très bien. Ici, ça va être plutôt tout ce qui est assiettes d'invités. Donc à motif. Attendez, je suis obligée de vous montrer. Elles viennent toutes ces assiettes. Et regardez-moi ça. Alors, ça vient de chez Caraja, pareil. Elles sont incroyables. Regardez, il y a la marque. Caraja. C'est magnifique. Et du coup, on a un ensemble. J'ai des assiettes de dessert. En fait, ça va être très présentation. Vous voyez, ça, c'est pour les salades. Ça, ça peut être pour une salade aussi. Présentation pour le petit déjeuner. Ici, présentation pour mettre les frites. Enfin, vous voyez, j'ai plein de petits trucs. Je suis toqué. Moi, je suis sûr, il y a des gens qui sont toqué comme moi. Mon évier que j'ai pris chez Bricodepot, c'est ça, Emja ? C'est ça. Il vient de Turquie. Il vient de Turquie, celui-là aussi. Ouais, c'est trop bien. Plan de travail, je crois qu'on l'a pris chez Leroy Merlin. Ça, je crois que c'est Bricodepot et ça, Leroy Merlin. Ouais, non, on reste. Je ne sais plus. Ça, je crois que c'est Bricodepot, la crédence. Et le plan de travail, le meilleur qu'on a trouvé, enfin, le meilleur rapport qui était pris, c'était Leroy Merlin. L'épaisseur, elle est de 3,8 pour ceux qui sont dedans. Vous vous comprendrez. Et je suis très satisfaite. Essayez de prendre quelque chose de lisse, de vernis. C'est un bois en général. Il est incroyable. Ouais. La matière, elle est ouf. Même par exemple, ça, c'est ouf. Ouais, moi, je suis fan. Mon évier de chez Bricodepot. Cet ensemble, je l'ai acheté chez Amazon. Robinet Bricodepot. J'ai collé ça. Alors, c'est adhésif. C'est des ranges éponges. Et ce qui est bien, quand tu rentres dans la cuisine, bon, je l'ai mis un peu haut, j'avoue. Parce que l'eau, je n'aime pas quand elle touche trop. Mais du coup, on ne voit pas. Vous voyez ? Je n'aime pas quand les éponges, elle traînent comme si ça m'énerve. Là, elle est rangée. Elle sèche tranquillement. Et voilà. Je l'ai acheté chez Maisons du Monde. Je n'en trouvais pas un beau. Maisons du Monde, je le suis. C'est la référence. Chez Maisons du Monde. Donc, je vous montre mon sous-évier. Désolée, je suis trop fan de mon sous-évier. Je n'aime pas quand il y a le bazar là-bas. Donc, du coup, ces deux ensembles, j'ai acheté chez Amazon. Ici, ça concerne tout ce qui est linge. Vous voyez ? Tout ce qui est linge. Ici, ça concerne tout ce qui est vaisselle. Donc, liquide vaisselle, etc. Ici, ça concerne tout ce qui est le ménage. Montre-nous comment ça s'ouvre. En fait, c'est coulissant. Si vous voulez attraper des choses derrière. Mais en général, j'ai accès à tout. Mais je trouve que le principe, il est sympa. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt organisé pour un sous-évier. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien. Après, on a un lave-vaisselle. Alors là, les gars, je suis obligée de faire une pause. Bon, déjà, parce que c'est béco. Et ensuite, parce que celui-ci, il a des options. Je suis désolée. J'ai l'impression que je vivais, je ne sais pas, au Moyen-Âge. Mais il a des options incroyables. Genre, par exemple, ici, tu choisis ton mode. Genre là, rien de sorcier. Ici, tu as plusieurs modes. Ici, je ne sais plus. Je crois que c'est pour encore plus décrasser, il me semble. Ici, c'est à demi-charge. Par exemple, si tu n'as pas rempli totalement ton lave-vaisselle, du coup, il ne va pas utiliser autant d'eau, consommer autant d'eau. Et ça, et ça, ça là, tu sais, c'est quoi ? Et vraiment, ça m'a fait peur la première fois que je l'ai utilisé. C'est pour que le lave-vaisselle s'ouvre tout seul. Ça veut dire que ton lave-vaisselle, il va sécher. Tu sais, tu n'as pas besoin de te dire, vite, il faut que j'ouvre mon lave-vaisselle pour que la vaisselle sèche. Il s'ouvre tout seul. Genre, en fait, il s'ouvre comme ça. Après, ça fait piou, et ça reste comme ça. Oh, c'est incroyable ! Du coup, tu peux même aussi la programmer. Je la programme durant la nuit, tu connais, pour moins de consommation, d'énergie, etc. Ici, on va avoir une plaque de cuisson. Je vous avoue, je regrette. C'est cette marque, on l'a acheté à Bricot Depot. Elle passe, mais elle fait un bruit bizarre. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. C'est le ventilateur. Mais Mgr, ce n'est pas normal. Par exemple, chez toi, il n'y a pas ce bruit. Oui, mais ça dépend. Il y en a des fois le ventilateur. Et j'avais pris après. Attends, ce n'est pas fini, le bruit. Je n'aime pas du tout le bruit. Franchement, je ne conseille pas du tout, mais je reste quand même satisfaite. Et vous voyez, il y a un rappel de noir avec l'évier. Je me suis dit que j'allais prendre l'évier noir parce que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, les plaques en général, c'est noir. Je me suis dit, c'est très sympa. Pour le four, j'en suis extrêmement satisfaite. Un four incrusté, je suis extrêmement satisfaite de ce four. Il te fait, voilà, tu as le temps. Un minuteur, des petits réglages sympas. J'aime beaucoup ce four. Ici, on va avoir un épicier. On appelle ça un épicier. Ici, on va avoir toutes mes épices avec le sel et le poivre. Attendez, ça, ça me stresse. Hop là. Tout ça, ça monte chez Amazon. Et en fait, ce que j'ai fait, vous savez, c'est un peu comme tout le monde. J'ai acheté le bocal, l'étiquette qui est allée avec. Et j'ai acheté d'autres étiquettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, vous voyez, je voulais trop faire comme sur Insta. Tu as toutes tes épices et tu vois les noms. Et au final, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a acheté ça. Du coup, je dis, on ne va pas le jeter. Et au final, je l'ai mis là. Et je me suis racheté des étiquettes pour voir au-dessus. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. En bas, je vais avoir tous mes huiles et mes herbes aromatiques séchées. Donc voilà, là, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, franchement, le bénef, c'est que j'ai mes épices à côté de ma cuisine. Le fait que je cuisine, j'ai mes épices à côté, c'est plutôt pratique. En haut, je vais avoir tout ce qui concerne ce qui est gratin, ce qui est égouttoir, la bol de cuisine. Enfin, voilà. Donc, c'est sympa. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, où est-ce que j'ai acheté tout ça, d'ailleurs ? Ça, je crois, c'est Amazon. Ikea, Ikea. On me l'a offert. Ikea. Ça, c'est Ikea aussi, je crois. Non, Amazon. En fait, c'est trop bien, je trouve. Essayez de prendre des trucs qui se compressent. Enfin, bref, voilà. Et la cuisine n'est pas terminée. Là, on a fait le premier bout. Et puis, de l'autre côté, on a rajouté ça parce que j'avais besoin d'un endroit dit café-thée. Je trouve ça hyper important. Ça, pareil, chez Amazon, chez Amazon, toujours avec le micro-ondes Beko. On est des gigaforceurs. Je fais cette vidéo parce que, ben voilà, même si je n'ai pas terminé mon rangement, je vous le présente quand même. Mais ce n'est pas du tout la version finale. Mais pour vous montrer un petit peu ce qu'on a, ça donne ça. Mais c'est encore fouillis. Vous voyez, c'est-à-dire que vous regardez les paquets. Moi, je veux que tout soit dans des boîtes. Voilà, c'est ce que je vais faire là prochainement. Mais ça a un coût. Vous savez que c'est cher d'acheter des boîtes pour chaque truc. Je ferai ça petit à petit. Ça, c'est des sous-verts pour le café. Ça, ben c'est pour les plats qui sont chauds. Alors ça, c'est trop mignon. Je l'ai acheté à Maison du Monde. C'est trop chou. On va voir la petite cuillère qui va avec le sucre. Quand on a du thé et qu'on veut sucrer, je trouve ça mignon. Ici, il nous reste un petit peu de sirop monin pour les mojitos. Pareil, je crois que j'ai chez Amazon. Oh, Amazon ou Maison du Monde, bonne question. C'est un compartiment pour mettre, enfin une boîte pour mettre tous ses thés. Alors là, le maté, ça consomme. Ça y va, j'adore le maté. Du thé vert marocain, thé turc, thé turc, thé turc. Ma cafetière. Alors ma cafetière, c'est une Krups Dolce Gusto que je trouve géniale. Alors là, elle n'est pas sale. Elle est abîmée. On a fait du café pendant les travaux. Ça l'a abîmée, la peau. Mais en tout cas, sachez qu'elle est géniale. Tu peux tout faire avec. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et elle ne prend pas beaucoup de place. Ici, j'ai acheté un support toujours de chez Amazon. Et genre, regardez-moi ça. Donc on va avoir espresso, cappuccino, chocolat chaud, thé vert. Très sympathique. Alors ça, c'est un cadeau. C'est trop mignon. On me l'a offert. C'est une Smeg. Je la trouve archi Mims. On va avoir tout ce qui est verre à thé et café. Donc vous voyez ça. Ça, je crois que je l'ai acheté pareil chez Amazon. Amazon, Amazon. Ici, qu'est-ce qu'on... Où est-ce qu'on l'a acheté ? Amazon aussi, je crois. D'ailleurs, c'est mes verres à maté. Ça, on me l'a offert. Tout ça, c'est les opercules pour... Ah, pareil, je fais mes smoothies aussi dedans. J'aime beaucoup faire mes smoothies là-dedans. Je fais ça et tu mets ta paille. Genre, je le trouve hyper joli. Je vous mettrai évidemment toutes les références. Après là, j'ai un stock de paille. Ici, c'est un mousseur à lait. Je sais plus où je l'ai acheté. Action, je crois. On a ajouté un bar. Je me suis dit, c'est hyper important. Par exemple, quand je cuisine, j'invite des gens, etc. C'est bien de pouvoir se poser. Et en même temps, je cuisine, je fais des trucs, etc. Donc, c'est des tabourets qui se rangent. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça dégage quand même l'espace. Et chez Amazon, j'ai monté une chaise. Alors là, les gars, c'est quand même incroyable. Donc, on a une table... J'ai toujours passé derrière toi. Oui, c'est vrai. Mais la deuxième, je l'ai fait toute seule. Bravo. On a une table avec deux tabourets qui vont ensemble. Ici, pareil, de chez Maisons du Monde. C'est un petit compartiment pour ranger le pain. Ah, d'ailleurs, Emja, tu as du mousseau avec mes... Je ne savais même pas. Il faudrait que tu en manges. Je t'en ai ramené, il y a. Avec du yaourt, ça passe trop bien. En gros, c'est du pain au maïs. Tu as déjà goûté ? Moi, je me j'avais métoufflé avec. C'est comme le couscous. Ouais, mais avec du yaourt. Ouais, je l'ai goûté au cul. Je ne sais pas. Ce n'est pas un délirement. Mais tu prends mon jeu. Attends, attends. Elle est trop mimi. C'est un grippe. La marque, elle s'appelle Create. Il est tout minuscule. Il est bien, je trouve. La cuisine, on est bon. Passons à ma chambre. Enfin, notre chambre. Je suis fan, absolument fan de notre chambre. Je vous explique. Nous, on adore voyager et on adore les hôtels. Les hôtels, en mode minimaliste, tu as juste vêtements. Enfin, dressing, lit, table de chevet. Fini. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, les enfants. Ici, on va avoir un dressing immense qui fait 2,30 m. 2,40 m. Même, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 2,36 m. Je crois même, si on va dans les détails. On a fait un paxe. On a fait un paxe. Et qui dit paxe, dit Ikea. Il est, genre, par rapport à ma taille, vous avez vu comment il est grand ? Il fait deux fois ma taille, presque. C'est une dinguerie. Quand tu fais des paxe, ce qui est génial, c'est que tu choisis la couleur, tu choisis la conception, tu choisis même l'intérieur. Mais du coup, dedans, vous pouvez choisir des tiroirs, des blocs, des... Enfin, voilà. Vous customisez un peu comme vous voulez. Des penderies aussi. Nous, on a une penderie. Et on a rajouté un miroir, voilà, qui est un crusté dedans, qu'on a choisi. Et je trouve que ça fait vraiment le taf. Et avec Emra, on rentre parfaitement nos vêtements. Vraiment, c'est... Il est génial. Voilà. Donc, je suis très fan de notre paxe. C'est un coût. On a payé 1 000 euros, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est pas donné. Mais je ne regrette pas du tout mon achat. Tu regrettes, toi ? Non. Génial, hein ? Franchement, là, de toute façon, dès qu'on est venu la première fois qu'on l'a visité, on avait dit, il nous faut une armoire d'angle. Ouais. Et c'est ce qui colle le mieux, en fait, avec la pièce. C'est ça. Parce qu'on ne voulait pas trop que ça surcharge. D'ailleurs, on vous demandait, mais si elle n'a pas de coiffeuse ? Alors, ma coiffeuse, elle est dans ma chambre de travail. Elle n'est pas ici parce que ça allait trop encombrer. Mais voilà. Je vous laisse à Emra parler de la suite. Je vais vous présenter, donc, du coup, le lit. C'est un lit-coffre. Donc, il s'ouvre comme ça. Je ne vais pas l'ouvrir entièrement parce qu'on a tout le bazar dedans. C'est génial. Hop. Et donc, ça, c'est génial. Il vient de Turquie également, donc, il ne faut pas les litteries. Ça, je crois, on avait acheté ça comme déco à la forfouille. On a fait beaucoup de notre déco à la forfouille. Et ça, c'était Amazon. Franchement, ils sont incroyables. Les draps, on les avait achetés sur Amazon et pas chers, du coup. Ça aussi, je crois, c'était la forfouille. Atmosfera, il me semble. Et ça, je l'avais vu sur Internet, je voulais le commander. Et en fait, c'est du Atmosfera aussi. Donc, c'est ouf, mais la marque Atmosfera, ça a fait presque la majorité de notre maison. Le lit, franchement, hyper confortable. Le matelas, hyper confortable. Le matelas et le lit. Ouais. Il est incroyable. Franchement, je vous jure, c'est trop dur de trouver un bon coussin, une bonne couverture. Nous, par exemple, on veut trop changer nos coussins. Par exemple, nos coussins, ils s'écrasent trop. Nous, on regrette. Enfin, on a trop chaud avec cette couverture. Pourtant, on a pris de la qualité. On a pris la marque Dodo. Genre, c'est ultra connu. Le coussin, il est trop plat. Pourtant, il est écrit coussin ferme. Donc, voilà, on essaye de trouver ce qu'il faut. Les draus, etc., housses de couettes, etc. Ça vient de chez Amazon. Ouais, c'est ça. On a fini avec la... Écoute, on a déjà fini. Petit truc, vous savez... Mais, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que moi, 0,5 et je zoome sur ta tête, c'est tellement drôle. On dirait un âne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas de rideau. Alors, ce n'est pas volontaire. Enfin, les rideaux, ils viennent demain. Donc, je vous montrerai aussi les versions avec rideau. Voilà. C'est important de le noter. Mais on va mettre juste des rideaux un peu en mode voilage puisqu'on n'a pas de vis-à-vis. On a cette chance-là. Mais c'est bien d'avoir des rideaux quand même. Ça habille la chambre. On n'a pas de tapis non plus. Ça arrive. On en avait, on l'a jeté. Oui. Ah oui, c'est un tapis en jute. Prenez jamais ça. C'est vrai. Nous, voici. Vous entendez que ça résonne un petit peu ? C'est la salle de bain. Donc, on va attaquer directement par cette étendoire. C'est moi ou il est abîmé ici ? On l'a jeté où, Emja ? C'est du bamboucheron, la vache, ta butte. Oui, tu as raison. Ça vient de chez butte. Vous en trouvez partout. Je suis sûre que vous trouvez beaucoup moins cher ailleurs. Sachez-le. Je vais le casser. Meilleur trouvaille. Meilleur trouvaille. Ça, là, c'est incroyable. C'est tout simplement un panier de linge sale. Alors, vous n'avez pas, il n'y a rien de bizarre dedans. Donc, ici, vous allez avoir trois compartiments de la couleur, du noir et du blanc. D'ailleurs, il faut que je me mette vite à jour au linge. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, vous regardez le principe, vous allez décrocher chaque quatre petits bouts et vous prenez le sac. Il y a 150 litres, les gars. Il est énorme. Donc, en fait, un pack, personnellement, ça rentre dans ma machine. Donc, dès que c'est rempli, je mets dans la machine. Mais voilà, je le trouve juste génial, très pratique. Ça permet de ne pas me casser la tête pour faire le tri de linge. Je trouve que c'est un investissement à faire. Et on l'a acheté, pareil, chez Amazon. Et il est disponible en plusieurs coloris. Oh là là, il faut que je vous montre ça. C'est génial. Je vous ai dit qu'avec Amla, on adore les hôtels. Et ça, vous le retrouvez où, les gars ? À l'hôtel. Comment on appelle ça ? Qu'on appelle ça ? Des shampoons ? Ouais, un étui à shampoons. Je sais pas. Qu'on appelle ça ? Des genres de bouteilles où vous allez avoir du après-shampoing, shampoing et gel douche. Je vous avoue. C'est pour faire la meuf shampoing conditioner, tu vois ? En fait, c'était avec. Pareil chez Amazon. Et en fait, ça, c'est mon shampoing. Et ça, c'est le shampoing d'ailleurs. Et en fait, pour pas faire de bazar, on rassemble tout ici. Mais du coup, alors, ça, c'est vraiment pour faire la meuf, mais chacun son truc. Ça s'accroche avec une colle qui fournissent avec les bouteilles. Et vous inquiétez pas, moi aussi, je pensais que ça allait tomber si on appuie fort, mais ça tient extrêmement bien. Pour le dédroyer, c'est tout simple. Je fais ça pour le remplir. Et tu viens de remplir. Voilà, je le trouve. Ça, très esthétique. Je sais pas vous, mais je trouve ça trop joli. Ça évite d'avoir un gros truc dans la baignoire avec tous nos gels doux shampoings. Avec Emja, on est très minimaliste. On n'achète pas 50 000 trucs. Et ça, ça nous suffit amplement. Paroi de baignoire, elle n'était pas initialement. On l'a rajoutée, je la trouve géniale. Avec ce genre de petit filtre là, je trouve ça très sympa. Ici, on va passer. Alors, je vous le dis d'avance, on va changer notre salle de bain. Hein, Emja ? Ouais. On n'aime pas du tout notre salle de bain. Je vais être honnête. Ça, c'est de la trop mauvaise qualité. On l'a achetée chez Amazon. Comme quoi, il n'y a pas que des bonnes choses chez Amazon. Et pour l'instant, on va se contenter de ça et on rachètera des meubles. D'ailleurs, si vous avez des conseils de meubles de salle de bain parce qu'on galère avec Emja, je suis preneuse. Il va falloir que je le change. Il n'y en a plus. C'est des petites serviettes que je mets pour inviter. Ici, c'est des serviettes également pour inviter des vraies serviettes. Tout ce qui est serviettes normales. C'est du stock. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? La foire fouille, ils ont de très belles choses. Je trouve que ça fait très maison du monde aussi. Et ça fait effet un peu pierre. Je ne sais pas. J'aime beaucoup le mood. Ici. Oh my God. Regardez-moi toute cette skin care. Moi qui vous parlais de minimalisme. Mais en vrai, ça, c'est mes soins. Mes soins pour décrasser ma peau. Ça, c'est pour l'entretenir. Et ça, c'est des échantillons. Donc ça va. Brosse, coton, tige. En fait, rien d'exceptionnel. Quand vous avez votre appartement, réfléchissez rangement. Réfléchissez rangement. À la base, Emla, lui, il voulait trop se miroir parce que tu peux ranger les choses dedans. Je lui dis, non, c'est moi, je veux un miroir normal. Et c'est trop pratique finalement parce que j'ai mis toute ma skin care dedans. Donc c'est très sympa. Toujours de chez Amazon, on va avoir un porte-séchoir. Je trouve ça absolument génial. Comme ça, il est toujours à notre disposition branché. Et on a juste à faire ça. Et on peut l'utiliser. Vous voyez ? Je trouve ça absolument génial. Ici, tu peux accoucher des chouchous et tout. J'avoue, on n'a rien mis. Toujours de la même manière, c'est adhésif. C'est génial. Comme ce porte-serviettes, c'est adhésif. Je trouve ça absolument génial. Bon, ici, on a une autre pièce. Ça va être, disons, ma salle de travail, de préparation, etc. Pour les vidéos. C'est en cours. Donc ça, c'est rien qu'on vous montre parce qu'il n'y a rien. Mais voilà, on a une autre pièce. Dans la cuisine, vous avez dû voir, mais Asiya, t'as pas de pâtes. T'as pas de riz. T'as pas de céréales. T'as rien. J'adore mon gars manger. Mais je vais montrer en haut déjà ce qu'il y a. Voilà. Ici, c'est avec toutes les machines, en gros. Ici, il y a la machine à café turc qu'on ne sort jamais. Donc je la mets de côté. Je la sors occasionnellement. Mon robot, je ne le sors que quand je fais des grosses recettes. Là, il y a un truc à réparer. Et ici, je pense que c'est une grosse mandoline, je crois. Ça concerne tout ce qui est cuisine, quoi. Qu'à manger. Voilà à quoi il ressemble. Bon, il y a pas mal de modifs à faire. En haut, ce sera tout ce qui concerne le petit déjeuner. Donc on a le stock de café, les pâtes à tartiner, les confitures. Confiture de ma mère. Trop bon. Barre de céréales. Quand on est pressé, c'est plutôt pratique. J'en ai vraiment pas mal. Et ici, pas pareil. C'est pour le petit déjeuner. Ici, alors là, on a du stock et du stock de pâtes. Alors personnellement, si vous voyez des morceaux de sucre, on a checké avec ma belle-mère qu'est-ce qui pouvait ne pas détériorer le goût. Mais pas qui est... Vous savez, des petits mythes. En fait, c'est des bêtes qui se transforme en papillons. Et pour éviter ça... Alors par contre, je n'ai pas du tout les étiquettes. Je vais vite les changer. Je n'aime pas du tout. Mais pour éviter ça, il faut mettre des morceaux de sucre. Donc c'est pour ça que vous en voyez partout. C'est pour éviter les mythes. On va voir tout ce qui concerne conserve. Alors là, c'est un fourre-tout. Je vais vite le changer parce que je n'aime pas du tout. Mais voilà. Là, j'ai des petites épices en plus. Tout ce qui est amandes. Amandes défilées. Enfin voilà. C'est un peu un fourre-tout. Ici, sucre-glace, la crème pâtissière. Enfin voilà, voilà, voilà. Bon, de toute façon, c'est écrit dessus. Mais globalement, voilà ce qu'il y a. Pour mettre les bonbons, je trouve ça trop beau. Alors tout ça, j'ai acheté chez Action. Toutes les boîtes, c'est Action. Et tout en bas, franchement, je suis plutôt contente. Ce n'est pas totalement à l'esthétique, mais j'aime bien. Ici, à la base, je crois que ça, c'est un meuble pour vin. Mais je l'utilise pour l'eau gazeuse et pour l'eau normale. D'ailleurs, on va avoir toutes les boissons. Ça, on n'y touche pas. C'est exclusivement pour les invités. Alors ça, c'est trop mignon. C'est un bac à lait. Donc, pommes de terre, oignons et ail. Et tout ça, en fait, cet ensemble, je l'ai acheté à Maisons du Monde. Je trouve ça trop, trop beau. Je les trouve trop beau. Ces caisses, elles viennent de chez Amazon. En fait, tout ça vient de chez Amazon à part ça. Et qu'est-ce qu'on a dedans déjà ? Ouais, ça va être tout ce qui est mouchoir, sopalin et papier toilette. C'est juste à côté. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est fini. Le home tour est terminé. Je sœur que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Notez sur 10 et mettez des choses qu'on peut faire. Genre, si vous avez vu un truc, une petite idée, note-là en commentaire. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Grave ! Et de partager. Vous prenez nos idées, vous ne likez pas en fait. Si tu as des inspires, il faut forcément liker. Non, je rigole. Likez, partagez la vidéo et abonnez-vous surtout. Grave ! Il y a plein de vidéos qui arrivent. Abonnez-vous. Trop bien. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de l'appartement parce qu'il y a trop de choses qu'on va modifier, qu'on va changer. Il y a même le studio qu'on va faire. Du coup, il y a plein de choses qui vous attend. Et n'hésitez pas. Pourquoi les hommes vous faites ça ? Il a craqué ? Ça va ? La vie va bien ? Non, ça, c'est pour les gens qui ne sont pas abonnés en fait. Ah ! Abonnez-vous si vous voulez. Bref, on va vous laisser. On va kiffer notre live dans notre appartement. Vous êtes jaloux, hein ? Vous êtes jaloux, hein ? Non, je rigole. Donc, non, je suis trop contente de mon appartement. Je suis... Enfin, notre appart, je kiffe. Et quoi me dire d'autre ? Suivez-moi sur Snapchat, Instagram parce que je vous donne plein de petites références. On discute quand même pas mal dessus. Je suis très active. Et on se dit à bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada